Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Marc. Olivier, Bluetooth, tu préfères Bluetooth, tout, Olivier. Ça vient tout, Bluetooth ? Ah, c'est une vieille histoire en fait. Ça vient d'un salon de solutions Linux, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, Microsoft présentait sa technologie sans fil, donc le Bluetooth. Et je m'étais... j'étais allé discuter avec eux, on s'est mis à troller un petit peu, et mon surnom en fait vient de la petite altercation que j'ai eue avec eux, en fait, sur leur stand. T'as pas fait d'études informatiques ? Du tout, l'école de commerce. Et comment t'es tombé dans l'informatique ? J'ai commencé par le Minitel, puis j'ai découvert Internet, donc le porn en HD, enfin à l'époque pas en HD, mais en 16000 couleurs, c'était quand même génial par rapport au Minitel. Et puis derrière le porn, je me suis aperçu qu'en fait on pouvait aussi faire des sites web, donc j'ai commencé par faire des sites web et j'ai commencé peu à peu à comprendre ce que c'était qu'Internet. Et la culture du hack, t'es tombé dedans comment ? Pareil, ça remonte vraiment à l'époque où j'ai connu Internet, donc à l'époque, comme tout le monde, j'étais un petit peu sur Windows et puis j'ai découvert Linux. Donc Linux était un système qui correspondait plus à l'idée que je me faisais dans un système d'exploitation, c'est-à-dire quelque chose que tu construis toi-même et sur lequel t'as la main, sur lequel t'as un max de liberté, qui t'enferme pas dans un petit univers. C'est toi qui contrôles la machine, c'est pas la machine qui te contrôle. Exactement, c'est la bonne définition. Et toi, tu te reconnais dans le mot hacker ? En fait, on ne se décrète pas à cœur. Moi, je suis un petit bidouilleur, je fais des trucs qui intéressent le 3 quarts du temps personne en fait. J'ai commencé par bidouiller les réseaux Wifi, plus particulièrement des points d'accès, monter des réseaux maillés, des choses comme ça. Et je me suis intéressé naturellement à la sécurité, mais la sécurité, c'est un tout petit pas en fait de l'univers du hacking. Le hacking, c'est la bidouille en fait. C'est un hacker, c'est quelqu'un qui est passionné et qui va modifier l'utilisation de certains objets pour en faire ce qu'il a envie que ces objets fassent quoi. Mais enfin, on ne se décrète pas à cœur, on cause hacking avec d'autres gens et effectivement, on s'imprègne après d'une culture. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que pour la majeure partie de l'opinion publique, même si de moins en moins, mais quand même pour la majeure partie de l'opinion publique, un hacker, c'est un pirate informatique ? Oui, c'est vrai qu'il y a malheureusement en fait une assimilation entre la cybercriminalité et le hacking. Ça vient justement en fait du hacking logiciel qui a été très marqué pendant très longtemps par la culture Windows. Donc quand on avait des logiciels sur Windows et qu'on ne pouvait pas se les payer, on faisait des cracks, on faisait des choses comme ça, on piratait des logiciels. Ensuite, il y a eu effectivement cet engouement pour la sécurité qui a mené à des intrusions, des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout l'univers du hacking ça en fait. Là, on est vraiment dans le plan de la cybercriminalité. L'assimilation, c'est faite sûrement par les médias, c'est faite sûrement par une incompréhension entre les médias, les autorités, même judiciaires et le monde de l'informatique qui tend à se résorber maintenant, mais ce n'est pas gagné encore. Mais il y a aussi l'histoire du CCCF. – Exactement, Chaos Computer Club France qui a été monté à l'époque par la… – À l'époque, c'était quand ? – C'était il y a une douzaine d'années, je crois. Il y en a un peu plus que ça, il y a une quinzaine d'années. – 89, 90. – 89, oh là mon Dieu, oh la vache. – 89, 90. – 89, 90, oui, c'est super vieux quand même. Mais oui, effectivement, les services s'intéressaient à ces communautés-là, parce qu'ils ne devaient pas trop comprendre ce que ces gens faisaient. Donc ils ont eu l'idée de monter une team de hackers qui était le Chaos Computer Club France. Et malheureusement, ça s'est très, très vite dessus. Donc ça a un petit peu eu pour effet de faire imploser les communautés de hackers en France qui, naturellement, se sont retournés vers le développement du logiciel libre. Ce qui fait que la France est aujourd'hui assez en avance en termes de contribution au logiciel libre. – Moi, il y a un truc assez étonnant, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est sécurité informatique, donc au milieu du hacking et des hackers, au début des années 2000, alors qu'il y avait le Chaos Computer Club qui est le plus gros, groupe de hackers au monde en Allemagne, alors qu'aux États-Unis, il y a pas mal de congrès de hackers, il y a le Daftcon, il y a Black Hat, il y a plein d'endroits de festivals où les hackers se réunissent une fois par an. En France, il y avait un seul événement, c'est le STIC, Symposium sur la sécurité et technologie de l'information et de la communication, et qui était organisé dans l'enceinte même d'une caserne militaire. – Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus accueillant non plus pour les hackers qui venaient en plus de se faire un petit peu avoir par les services de renseignement, donc ce n'était pas le lieu le plus agréable. Ça pareil, bon, ça tend vraiment à changer, il y a de plus en plus aujourd'hui d'événements qui sont en train de se monter à droite à gauche, parce qu'il se trouve que les hackers recommencent à communiquer entre eux, il recommence à y avoir en fait un sens, même politique, par rapport à ce que devient Internet. Internet a eu tendance à devenir un petit peu un supermarché, c'est l'évolution naturelle. Sur Internet, avant on était en très grand bien, il n'y avait pas de publicitaire, il n'y avait pas de commerciaux qui essayaient de te vendre des abonnements à la con, on change tes pages web, c'était un univers sur lequel on pouvait communiquer de personne à personne de manière totalement décentralisée et tout, et puis on n'avait pas besoin de prendre des pseudos, enfin tout ce petit monde se connaissait et vivait très bien. Avec l'arrivée des marchands en fait en règle générale sur Internet, il a fallu commencer à sécuriser certaines choses. En essayant de sécuriser certains trucs, on s'est aperçu que même si on sécurisait Internet, c'était quand même un réseau public et ouvert. Donc ça revient un petit peu à te dire que tu vis au premier étage d'un immeuble et que ta banque c'est un truc qui a pignon sur rue, mais avec les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes. Donc tu as des gens qui passent devant, qui regardent ce qui se passe, ok c'est cool, il y a du monde, et puis il y en a d'autres qui rentrent. Moi, une des raisons pour lesquelles je voulais te voir, c'est que nous, autant pendant très longtemps il n'y avait que cet événement qui était organisé par l'armée, enfin qui était co-organisé par l'armée, autant là en mai-juin, il y a 6-7 festivals de hackers qui vont être organisés en région parisienne, avec des gens qui vont venir du monde entier, avec des hackers qui sont de très très haut niveau technique. Et toi tu organises un de ces événements-là, ça s'appelle Passage en scène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu ce que c'est que Passage en scène et qu'est-ce que les gens y feront ? Passage en scène, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde. L'idée est vraiment de présenter les hackers sous l'angle de ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas des cybercriminels, mais des gens qui bidouillent en fait, qui bidouillent soit des logiciels, soit des objets, et qui construisent des choses rigolotes avec. L'année dernière par exemple, on a eu un événement sur la mode, on a eu un truc sur l'ADN également il y a quelques années qui était assez rigolo. Donc l'idée c'est d'expliquer que la culture hacking c'est pas forcément, enfin c'est pas la cybercriminalité, c'est au contraire quelque chose de très très ludique, et de montrer que les hackers ne sont pas des gens renfermés sur leur communauté, leur communauté au pluriel, mais au contraire qui sont des gens qui s'ouvrent et qui vont, qui sont fiers d'aller communiquer soit avec d'autres hackers, soit avec des gens pour leur montrer ce qu'ils sont en train de faire. Une vraie culture du partage. Exactement, la culture hacking est issue vraiment quelque part d'Internet aujourd'hui, et elle est vraiment indissociable d'Internet, et Internet, la définition même d'Internet, c'est l'échange et le partage. Donc si les hackers veulent être logiques avec eux-mêmes, c'est justement le fait d'aller vers l'autre et d'expliquer ce qu'ils font et pourquoi ils le font, qui prend sens quelque part. C'est, moi je sais qu'il y avait au milieu des années 80, une sorte d'éthique hacker qui a été rédigée, qui était un texte qui faisait un petit peu consensus, dis-moi si je me trompe et si j'en oublie, il y avait l'information veut être libre, on ne doit pas pouvoir censurer une information, on doit aider l'information à pouvoir toujours circuler. Pas d'atteinte à la vie privée, c'est pas parce qu'on peut rentrer dans un système qu'on est habilité à le faire ou qu'on va le faire, et on ne rend pas public des données personnelles même si on y a accès. Le partage, quand on fait une découverte à la manière de la chercheur, on la brevette pas, on l'enferme pas dans un truc propriétaire, on le partage avec la communauté, et l'entraide. Le fait de pouvoir aider les gens à pouvoir monter en compétences. C'est un petit peu ça l'éthique ? C'est exactement ça, et quand on regarde d'ailleurs, c'est sur ces valeurs-là que se sont construits Internet et le système d'exploitation du Linux dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment deux produits, deux shaders en fait, qui sont issus de l'intelligence humaine, de gens qui discutent d'un point à l'autre du réseau et qui créent de la valeur et qui créent de l'intelligence. L'Internet n'existerait pas sans les hackers. Exactement. Tu parlais d'ouverture, il faut savoir que pour faire partie d'Internet, un protocole, donc la manière dont vont communiquer les machines, doit présenter au moins trois implémentations libres et ouvertes. Pourquoi trois ? Trois implémentations, c'est comme ça, c'est les règles de l'IETF, donc l'Organe qui est une task force qui régit un petit peu tous ces standards et toutes ces normes, et qui explique bien qu'il faut trois implémentations libres pour qu'un protocole fasse partie d'Internet. Ce n'est pas un hasard. Pour en revenir à cette explosion, enfin le fait qu'il y a 6-7 festivals de hackers là en mai-juin, comment tu expliques le fait que, alors que pendant des années en France en tout cas, personne ne prononçait le mot de hacker qui était complètement tabou parce que la DST avait espionné des adolescents au début des années 90, depuis 2007, date du premier festival de hackers qui a été organisé en région parisienne, on commence de plus en plus à voir le mot hacker utilisé dans son sens originel et son sens pas caricatural, et comment tu expliques le fait qu'on arrive aujourd'hui à 7 festivals en deux mois, alors qu'avant c'était complètement tabou ? – Alors il y a plusieurs trucs… – C'est un retour de la revanche ? – Non, je pense que c'est vraiment le… c'est la conjoncture à la fois politique de ce qui a été créé sur ces cinq dernières années en termes de monstre mutant à quatre-têtes, qu'on parle de l'Obsi, d'Adopi et de choses qui ont agressé quelque part le réseau, donc si on prend DADVSI, Adopi et l'Obsi… – Trois projets de loi… – Trois projets de loi qui ont vraiment agressé le réseau Internet. Les hackers se sont mis à discuter entre eux, à se dire mais on est bien con pour l'instant on n'a que du code, donc ça serait bien qu'on commence à discuter avec des politiques et à leur expliquer ce que c'est qu'Internet et pourquoi on veut le garder comme ça. Donc naturellement les hackers commençant à discuter entre eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remontent des projets, c'est des bidouilleurs, donc ça remonte des projets, ça commence à regrouiller, et puis c'est pas une question de rattraper du retard, mais on sait qu'on a du retard par rapport à ça. Si tu vas dans n'importe quel pays en Europe, il y a des hackerspaces, il y a des hackers qui se rencontrent toutes les semaines pour discuter entre eux, pour monter des projets. En France c'est quelque chose que la DST avait cassé quelque part avec l'histoire du Chaos Computer Club France, et aujourd'hui on est un petit peu revenu de ça, et on commence à reconstruire quelques briques comme ça, quelques parcelles, et je pense vraiment que les événements qui se montent aujourd'hui, non seulement c'est ultra sain, et c'est quand même vachement bien qu'on arrive à ça aujourd'hui, mais c'est pas qu'une question de rattraper du retard, en plus on le fait assez différemment de ce qui se fait à l'étranger. Si on parle par exemple du Akito et Orgosum, c'est Hélène Sochkon qui va avoir, qui est le fork en fait avec l'Akito. – Le fork c'est dérivé, il y avait un projet, il y avait Akito et Orgosum, et là ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon de mener ce projet, donc ils en font chacun un de leur côté. – Voilà, ça c'est typiquement l'un des, ce qu'on appelle le fork, c'est typiquement l'un des privilèges qu'on a quelque part sur internet, et dans le monde du logiciel libre en règle générale. – Personne n'est propriétaire d'une… – Exactement, tu ne peux pas forquer par exemple Windows, par contre tu peux très bien forquer un logiciel libre, parce qu'il y a une base de code qui est publique, qui est ouverte à tous, et si tu as envie de le modifier, d'en faire quelque chose, lui faire pousser un troisième bras ou une quatrième jambe, il n'y a pas de problème, tu as le droit de le faire. Donc ça grouille, il se passe des choses, on commence à voir des hackerspays s'émerger un petit peu partout en France, on ne peut que s'en féliciter, on ne peut que s'en réjouir. – Pour revenir à la politique tout à l'heure, tu disais que le fait qu'il y a plus de visibilité aujourd'hui des hackers qu'auparavant, c'est peut-être lié à tous ces projets de loi qui essaient de taper un petit peu sur internet, c'était au niveau de la quadrature, les gens de la quadrature qui défendent les libertés sur internet qui avaient dit « la loi c'est comme le code, on peut la hacker ». Est-ce que tu peux parler justement de l'implication des hackers dans la vie politique, ou en tout cas comment ils rentrent dans l'arène politique ? – À mon avis les hackers sont rentrés un petit peu par accident dans l'arène politique, c'est à force d'agresser leur environnement de travail, quand on t'agresse ton réseau, quand on agresse ton environnement de boulot, enfin chez toi, t'es chez toi quelque part, internet c'est un bien commun qui appartient à tout le monde, ben quand on attaque internet qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un petit peu ce que j'appelle la théorie de l'iceberg, t'essayes d'enfoncer l'iceberg, t'essayes d'enfoncer l'iceberg tant que tu peux, mais au bout d'un moment tu as les bras qui lâchent, et il y a un truc qui te revient dans la tranche. C'est exactement ce qui s'est passé avec les politiques. En attaquant un petit peu l'écosystème internet, ben ils se sont mis quelque part pas mal de monde à dos, alors on ne dit pas que sur internet il n'y a pas de problème, il y a des soucis comme partout, mais internet ce n'est pas du tout une zone de l'endroit, le droit commun s'applique très très bien à internet, donc il n'y a pas de mesure d'exception à avoir pour internet quelque part. Différencier internet du droit commun, faire des mesures d'exception vraiment pour ça, c'est quelque part en fait, c'est une agression tout simplement, c'est agresser le réseau quelque part. Et ben effectivement il y a une réaction naturelle qui est protéger le réseau, et d'expliquer déjà d'une part ce qu'est le réseau, parce que les hackers ont un rôle pédagogique, il faut expliquer à un politique ce que c'est qu'un réseau, quand tu as un député qui t'explique, lui on n'a rien à foutre de la technique, ce qui l'intéresse c'est le droit, ok c'est de faire des lois, mais si tu fais des lois sur un truc que tu ne comprends pas, ben ça donne une adopie inapplicable. – Et c'est quoi ? Parce que pour la majeure partie du grand public, si on dit qu'il y a des hackers qui rendent dans la scène politique, c'est qu'ils vont hacker un site web, pirater un site web. – Ah non, pas du tout, non, attention. Après il y a plusieurs formes d'activisme, tu as Anonymous par exemple qui va paralyser des sites web, tu as Télécomix qui au contraire, quand on coupe internet par exemple en Egypte, va essayer de rétablir la connectivité là-bas pour que les journalistes et les citoyens puissent continuer à envoyer les informations. Il y a plein de formes si tu veux d'activisme, mais l'essentiel c'est que tu as des gens qui vont utiliser différents outils, différentes techniques, différentes méthodes, mais sous une bannière en fait d'idées communes quelque part. Anonymous veut défendre la liberté d'expression, comme Télécomix veut défendre la liberté d'expression. C'est des armes ensuite qui sont utilisées derrière qui diffèrent. – Et alors concrètement toi tu as plus travaillé avec Télécomix, notamment en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience-là ? – La Syrie, ça a été un cas un petit peu particulier. J'ai Keops qui est venu me voir un jour. – Keops qui est accueilli au monde de Télécomix. – Exactement, qui passe me voir un jour, qui me dit j'ai trouvé des trucs un petit peu bizarres en fait sur le réseau syrien et tout. Est-ce que tu veux qu'on bosse un petit peu là-dessus ? Effectivement on a commencé à mettre le nez là-dedans, on est allé taper un peu à la porte de toutes les machines en Syrie, les machines étant ultra polies et nous répondent, on commence à instaurer un dialogue assez rigoureux. – Et ce n'est pas l'humour que tu viens de faire, c'est réellement ça. – C'est quand on demande une machine, dis-moi qui tu es, elle te répond qui elle est. – Exactement, et on s'est retrouvé à discuter avec des grosses machines à un moment qui étaient des machines d'une boîte américaine, on se gratte la tête, on fait tiens c'est marrant parce que ces machines-là, normalement, quand tu mets ça dans les mains d'un fou furieux qui a envie de surveiller toute sa population, qu'est-ce qu'il fait ? Il surveille toute sa population évidemment. Là, ce n'était pas pour bloquer que du porno quoi, ces machines faisaient autre chose. Donc on a identifié ces machines, on les a repérées sur le territoire syrien, et on a demandé des explications à la boîte américaine qui les avait refourguées là-bas. La boîte américaine a expliqué que non, non, Bluecoat, l'entreprise s'appelle Bluecoat, a expliqué que non, non, on n'a jamais vendu ce genre de machine. très bien, au bout de quelques articles et de quelques éléments de preuve qu'on a distillé de manière un peu brutale peut-être, dont 54 gigas de journaux de connexion de la population syrienne qui sont connectés à ces machines. Les journaux de connexion, c'est toutes les traces de ce qui avait été filtré par ces machines américaines qui étaient utilisées en Syrie. Donc voilà, tout ce qui n'avait pas le droit, enfin tout ce qui était bloqué par les Syriens. Typiquement, tu te connectais à Facebook, tu allais te connecter en HTTPS, donc sur https.facebook.com, pensant que ta session était sécurisée. C'est HTTPS, c'est protéger ton login ou ton mot de passe. Pensant que ta connexion était sécurisée, en fait ces machines-là, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles te redirigeaient sur la version non sécurisée de Facebook et ça permettait aux autorités de récupérer les mots de passe par exemple. On s'est bien douté que c'était utilisé de manière un petit peu abusive et certainement pour identifier les blogueurs, pour empêcher également des journalistes d'envoyer des vidéos des événements, pour filtrer l'information. Donc pas uniquement pour filtrer des sites web en sortie, c'était vraiment également pour filtrer la sortie d'information du territoire syrien, pour créer une sorte de blackout en fait sur les Syriens, un blackout informationnel. Là c'était plus qu'un blackout, on arrivait carrément dans le délire de génocide informationnel, parce que ça bloquait vraiment tout. On s'est dit que ce n'était pas ultra normal, donc on a dénoncé un petit peu cet état de fait, et il se trouve que Bluecoat a dû s'expliquer devant le département d'état américain et a finalement été condamné au bout de deux semaines je crois, enfin un truc dérisoire. Alors que la même chose en France sur Amésis, pour l'histoire de la vente d'armes électroniques à la Libye, là ça fait plus de deux ans, c'est une autre affaire, et là ça fait plus de deux ans que ça traîne. Et tout le monde se lave les mains de savoir comment ça se fait, pourquoi, à qui on a vendu tout ça. Juste pour revenir un petit peu sur Bluecoat, tu apprends par Amésis, mais comment tu expliques le fait que c'est deux hackers et un groupe de hackers français qui arrivent à identifier une boîte américaine en Syrie et à faire de telle sorte que le département condamne cette boîte américaine alors qu'il y a plein de hackers aux Etats-Unis ? Alors il faut bien comprendre que déjà on n'était pas que deux. Il se trouve qu'on a bossé vraiment à pas mal de personnes là-dessus. Il y avait à mon avis plus d'une vingtaine de personnes et encore on ne sait même pas qui a réellement bossé dessus et à la rigueur on s'en fout de le savoir. C'est vraiment un truc qui a été fait de manière totalement collaborative et totalement ouverte. Ça a été publié sur Reflet, mais ça aurait très bien pu être publié par n'importe qui sur n'importe qui. Reflet, c'est le citoyen dans tout un des citoyens dont tu t'occupes. Oui, tout à fait, reflet.info. On a compris l'intérêt qu'on avait à publier ce genre d'informations, surtout pour les Syriens. Donc expliquer aux Syriens que, un, leurs connexions sont surveillées, que deux, s'ils veulent se protéger, il faut utiliser tel et tel logiciel. Donc on est allé un petit peu plus loin et on a été jusqu'à utiliser les modèles qui sont fournis par le fournisseur d'accès local pour diffuser un message expliquant que leurs connexions étaient surveillées. Donc faire vraiment de l'information et expliquer comment on pouvait passer outre cette censure, comment on pouvait continuer à exfiltrer des informations. Alors autant vous avez réussi à dénoncer l'emprise qu'avait une boîte américaine, enfin l'aide apportée par une boîte américaine à Bachar el-Assad pour la censure de l'Internet en Syrie, autant par contre Amésis, toi tu as été le premier à sortir le fait que des Français avaient vendu à Kadhafi un système de surveillance généralisée de l'Internet. Deux ans après, effectivement, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Et tout le monde s'enlève les mains. C'est un petit peu particulier le Camésis parce qu'on a vite identifié qu'il n'y avait pas eu qu'une société privée qui avait vendu en fait un petit joujou à Kadhafi. Et plus exactement à son bras droit chargé de la sécurité à Abdallah Al-Sénoussi qui a été condamné par Contumas en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 qui a fait une 155 morts. C'est le pire attentat terroriste qui n'a jamais connu la France. C'est les plus grosses pertes humaines en fait infligées à la France. Et c'était le client de la France. Exactement, et c'était le client direct d'Amésis. Ensuite Amésis s'est défendu évidemment d'être au courant que c'était cette personne-là qui drivait un petit peu le projet là-bas. Bon bref, en grattant un petit peu, tu connais bien le dossier puisque tu as écrit également un bouquin là-dessus, on s'est aperçu qu'il y avait des gens de la direction du renseignement militaire qui ont formé les équipes de Kadhafi sur place à l'utilisation de ce matériel. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on vend un gros joujou comme ça, qu'en faut-il savoir l'utiliser ? Et puis en plus de ça, c'est pas un truc, un produit clé en main que la France a fourni à Kadhafi, c'est un truc qui a été développé sur mesure pour lui. Ça va super loin. Donc il a fallu le tuner, il a fallu l'adapter en fait et on a aussi cette image au-delà du pirate informatique, du méchant pirate informatique cybercriminel, du hacker de Millenium. Celui qui est James Bond, il est capable de faire tout, etc. Toi, comment tu vois ça ou comment tu réagis à ça pour expliquer aux gens que non, c'est pas une question de surhomme, d'avoir tous les pouvoirs de Dieu, de pouvoir tout faire. Parce qu'il y a vraiment plein de gens qui sont persuadés que les hackers sont capables de tout. Oui, effectivement, il y a un gros décalage entre la réalité et ce qui est véhiculé quelque part par Hollywood ou par les médias. Mais il faut vraiment comprendre que les hackers existent par et pour Internet, en fait, aujourd'hui. Enfin, du moins, ceux dont on parle, ceux qui bidouillent des logiciels et qui s'intéressent en fait à la sécurité des réseaux et qui font de l'activisme, en fait, un petit peu comme on le fait. Ça marche évidemment par collaboration avec d'autres personnes parce qu'on n'a pas toutes les compétences sous la main, ça ne se passe pas comme ça, on n'est pas des génies. Un hacker n'est pas forcément un génie. Il y en a, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la grande, immense majorité des hackers sont loin d'être des génies. Ce sont juste des personnes qui ont travaillé sur un truc particulier, un moment qui n'intéresse personne le trois quarts du temps et puis en rencontrant d'autres personnes, on commence à agréger un petit peu des compétences et à se rendre compte qu'on est capable de faire ci ou ça. Et quand on a un objectif commun, par exemple, qui est la défense du réseau Internet, qui est la défense de la liberté d'expression, on se trouve des points d'accroche, on se trouve des motifs communs de travailler ensemble. Et du coup, on avance vachement plus vite, on sort des plus grosses histoires. Et tout à l'heure, tu parlais de la DRM, on a parlé de la DST, on a parlé du fait que c'était organisé dans l'enceinte militaire. C'est quoi les rapports entre les hackers et les services de renseignement ? C'est une vaste question. Il y a toujours une défiance issue de la création du Chaos Computer Club France. Il y a vraiment une défiance quelque part. Pendant très longtemps, ce sont des univers qui ne se sont pas du tout côtoyés, sauf à certains niveaux. Je trouve que c'est simple que les hackers discutent avec les services de renseignement. Il y a des sujets sur lesquels les hackers peuvent tout à fait bosser avec les services de renseignement. Typiquement, sur l'identification de certains matériels dans des pays comme la Syrie, ce n'est pas imbécile de bosser avec un service de renseignement. Maintenant, le dialogue n'est pas super évident parce qu'effectivement, il n'y a rien passif qui est un petit peu lourd. Mais ce n'est pas malsain, en fait, que les hackers discutent avec les autorités. Moi, je trouve ça plutôt sain. Ce qu'on fait à passage en scène, c'est qu'on laisse toujours une porte ouverte pour que la gendarmerie vienne expliquer ce que c'est que la cybercriminalité, par exemple, en France aujourd'hui. les moyens légaux qu'ils ont à disposition, comment on pourrait améliorer ces choses-là sans pour autant que ça devienne intrusif pour l'ensemble de la population. Et en même temps, les services embauchent de plus en plus. Ils ne parlent pas de hackers. Ils vont parler d'ingénieurs en cryptographie, d'ingénieurs réseaux en télécommunications. Il y a de plus en plus de hackers qui finissent par travailler pour les services ou pour l'armée. Bien sûr, il y a besoin de compétences. De toute façon, c'est devenu un enjeu stratégique. Le réseau internet est devenu un enjeu stratégique. C'est la première source d'information mondiale aujourd'hui. C'est Internet. Et j'ai tendance à dire, même en rigolant, mais enfin je rigole un petit peu jaune quand je dis ça, c'est que la première agence de renseignement gouvernemental du monde, c'est Google. Et à propos justement des militaires, ça fait quelques années qu'on parle de plus en plus de cyber-guerre, qu'on parle de plus en plus de cyber-défense, de plus en plus de moyens accordés à la cyber-défense pour protéger des attaques qui viennent de pirates informatiques ou d'espions de pays étrangers. Et là, il y a la doctrine militaire de l'OTAN, qui est sortie la semaine dernière. Dans la doctrine militaire de l'OTAN en matière de cyber-défense, ils disent qu'il est légitime de pouvoir tuer des hackers si le besoin s'en fait sentir pour arrêter une attaque. T'en penses quoi, ça, le fait de pouvoir tuer un hacker ? J'en souhaite du plaisir. Et puis il ne faut pas se gourer en plus, parce que le problème justement de la cyber-guerre qui n'existe pas et qu'on ne connaît pas encore en fait, enfin on n'a jamais vu de vrais actes de cyber-guerre. Il y a eu des belles escarmouches. Stuxnet en est une, par exemple, le virus qui ciblait la centrale nucléaire de Nathan, de son Iran, a été perçu en plus comme un acte de guerre. Il y a eu l'attaque Aurora également en Chine, qui ciblait des entreprises américaines. Donc là, c'était une opération d'espionnage. C'était une opération d'espionnage, mais qui a été vécue vraiment par Google et par des entreprises américaines comme un acte de guerre. Donc les Américains ont très naturellement expliqué qu'ils se réservaient le droit de frapper militairement pour répondre à des attaques informatiques. Bon, ça c'est bien, mais il ne faut pas se bourrer parce que, par définition, en fait, une attaque informatique, c'est très très dur de savoir d'où ça vient. Donc on a trouvé, nous, en France et comme dans plein de pays, l'explication géniale qui est de se dire que toutes les attaques viennent de Chine, donc que les hackers sont chinois. D'où le mythe, en fait, du hacker chinois. Alors c'est quoi ce mythe du pirate informatique ou du hacker chinois ? Pourquoi tu dis que c'est un mythe ? Alors c'est un mythe, on ne sait pas si c'est un mythe ou si vraiment énormément d'attaques viennent de Chine, mais si, on suppose que beaucoup d'attaques viennent de Chine, c'est un petit peu débile, mais il y a beaucoup d'ordinateurs, donc il y a aussi beaucoup d'ordinateurs vulnérables. Comme il y a beaucoup d'ordinateurs vulnérables, il y a beaucoup de machines infectées. Et s'il y a beaucoup de machines infectées, c'est des machines qui sont en puissance des relais de prédilection pour mener des attaques par ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire des réseaux de machines infectées. Il y en a autant aux États-Unis, donc on pourrait très bien dire que tous les hackers sont américains, que tous les hackers sont auvergnats parce qu'il y a un auvergnat qui a balancé un worm sur Twitter. Ça fait vraiment partie du mythe, parce qu'identifier réellement l'origine d'une attaque, c'est forcément quelque chose de compliqué. Même si une attaque semble venir de Chine, rien ne nous dit que ce n'est pas le Mossad, que ce n'est pas l'Inde ou un autre pays comme ça. On peut tout à fait imaginer que des gens en Russie, en Israël ou au Brésil prennent le contrôle d'ordinateurs en Chine pour lancer une attaque contre des ordinateurs aux États-Unis ou en France. Et après, c'est les Chinois qui vont être accusés, alors qu'en fait, les Chinois ont juste servi de relais. Exactement. Après, il y a quand même autre chose qui penche au détriment de la Chine pour ça. C'est que la Chine est connue pour avoir une armée de hackers qui, à la base, étaient plutôt censés surveiller le réseau chinois et s'assurer que les Chinois eux-mêmes n'étaient pas des dissidents politiques en puissance qui allaient déstabiliser le régime. On soupçonne évidemment que cette petite armée de hackers ne fait pas que ça, elle fait également de l'offensif, elle ne fait pas que du défensif. En France, typiquement, sur le rapport Bockel, c'est la première fois à ma connaissance... Donc le rapport Bockel sur la cyber-défense et sur l'évolution de la stratégie du gouvernement et des autorités militaires françaises par rapport à ça, par rapport à la cyber-défense. L'on parle de doctrine en fait, de doctrine sur la cyber-guerre et sur la cyber-défense. Le rapport Bockel est, à ma connaissance, le premier document officiel dans lequel la France admet avoir une doctrine offensive. Donc, il y aura mille temps, mais je ne pense pas que ça soit nouveau. Mais en fait, comme le dit le rapport lui-même, moins on en parle, mieux on se porte. En même temps, dans le rapport Bockel, en annexe, hackers, c'était marqué hacker, définition pirate informatique. Voilà, donc il y a encore quelques petits soucis sémantiques, effectivement, dans l'appréhension des parlementaires. Si je résume un petit peu, dans les années 90, les hackers, c'était des gens instrumentalisés par la DST. Dans les années 90-2000, il n'y avait pas de hackers. Fin des années 2000, les hackers réapparaissent au grand jour en France, parce qu'ils existent déjà au grand jour dans plein d'autres pays. De plus en plus sont engagés par les militaires ou les services de renseignement. Il y en a énormément qui sont engagés dans le privé également, parce qu'il faut sécuriser le commerce électronique, etc. De plus en plus rentrent dans l'arène politique pour se défendre contre des projets de loi. On voit de plus en plus de hackers qui, maintenant, hackent du matériel. On a vu les imprimantes 3D. Enfin, maintenant, la culture du hacking arrive dans l'espace physique. Ça va aller jusqu'où ? Mais il ne faut pas que ça s'arrête. De toute façon, on se fout, en fait, de là où on va, quelque part. L'important, pour l'instant, c'est vraiment de préserver le petit précaré Internet et que ça reste un bien commun. Ça, c'est le premier truc sur lequel tous les hackers, en fait, vont s'accorder. Pourquoi ? Parce que c'est l'outil de communication qui leur permet de bidouiller et de construire. Ensuite, le hacking, ça n'a aucune limite. Ça peut être le gars qui va construire sa maison et en faire quelque chose de complètement autonome énergiquement. On a une personne chez Reflect qui est en train de faire ça. Jusqu'à la personne qui va... Tu parlais des imprimantes 3D, justement, qui va révolutionner la fabrication d'objets en coulant des formes en plastique grâce à une imprimante 3D. Donc, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est l'imagination des humains et c'est ça qui est beau dans le hacking. Parce que c'est ça aussi. C'est que la question du hacking ou la culture des hackers ne se limite pas du tout aux seuls ordinateurs au fait de savoir lire un code source ou programmer. De plus en plus, on le voit dans l'espace physique. On peut être un hacker dans un restaurant et hacker complètement la façon de préparer des produits. C'est juste le fait d'inventer des choses nouvelles ou d'arriver à, quand on a un problème, arriver à trouver une solution brillante. Tout à fait. En fait, le hacking va rentrer vraiment dans tous les univers, que ce soit dans l'industrie. Il a toujours été déjà très proche du monde industriel. Un hacker, typiquement, va trouver un procédé qui va permettre de diminuer les coûts industriels. Il aura bidouillé quelque chose qui fonctionne et qui va faire faire des grosses économies à une entreprise. Un hacker va rencontrer un musicien. Ils vont se mettre à bidouiller des espèces de petites boîtes de sardines avec quelques transistors dedans pour faire des sons complètement délirants. Ça va être la rencontre, en fait, des hackers avec d'autres univers. On sait que les hackers vont avoir un rôle énorme à jouer dans tout ce qui est domotique et dans l'Internet des objets, par exemple. – Pour ceux qui vont en savoir un peu plus sur les hackers, la culture du hacker, tu leur conseillerais de lire quoi ou d'aller où ? – D'écumer complètement Internet, de commencer par les bases. C'est-à-dire, par exemple, aller lire la définition de ce qu'est un hacker sur Wikipédia. De lire deux, trois textes comme Le Manifeste, des choses comme ça qui sont vraiment des… – La cathédrale et le bazar, l'éthique à cœur. – Voilà, exactement, qui sont vraiment des textes, on va dire, un petit peu fédérateurs d'Internet. Et ensuite, tout simplement, d'aller échanger sur des réseaux avec d'autres personnes, d'être curieux. – Curieux. – D'être curieux, tout simplement. – Et tu penses qu'ils peuvent apporter quoi à la société ? – Ça, c'est une grosse question. – Tu disais tout à l'heure qu'ils peuvent faire des économies pour des industriels… – Les hackers ne vont pas sauver le monde, mais peuvent très certainement aider à vivre mieux, tout simplement. Donc l'idée de ce que va faire un hacker, on peut le faire. Un hacker va pouvoir bidouiller quelque chose, rien que pour lui, mais va pouvoir également, de temps en temps, trouver un truc qui va être génial et l'offrir à la communauté. Et c'est de là, en fait, qu'une intelligence qui est née à un endroit peut être récupérée, et réaméliorée tout le temps. Il ne faut jamais se dire, en fait, que là, c'est fini, on est arrivé au bout d'un processus, tout simplement. Le hacker n'est jamais arrivé au bout d'un processus. Le hacking, c'est le travail d'une vie, en fait, quelque part. – Toujours plus loin. – Oui. – Je ne sais pas si, Henri… – Non, c'est bon. – Tu as de la matière ? – Oui, je pense, je pense. Après, juste le passage, je vais te poser une question, mais c'est une question de pandite. Tu n'es pas un pandite, mais tu dois la poser, parce que je ne suis pas au espace de l'interview. Comment est-ce qu'on passe de la bidouille ? Parce que la traduction, le hacker, vous ne le dites jamais. – Exactement, oui. – C'est bidouillé, c'est ça. Il serait bien de le dire, de le faire dire, c'est la vraie définition du hacker. Comment est-ce qu'on passe de la bidouille à la lutte contre Assad ? « Bachar el-Assad vient le book-out et voilà l'American ». C'est-à-dire, comment on fait ce passage-là ? Alors, j'entends bien que c'est parce que le web, votre espace, est menacé. Et du coup, c'est bien de l'appeler sur votre espace. C'est bien d'évoquer ce passage. – D'accord. Je vais reformuler la question. – Donc, vous bidouillez la définition réelle aussi de hacker. – Pour mieux faire comprendre ce que c'est que la hacker, est-ce que tu peux expliquer comment les hackers du club des petits trains du MIT avaient bidouillé leur circuit de petits trains ? Pour comprendre l'importance de la bidouille. – Oui. En fait, ce qu'on appelle le mot hacker, c'est tailler à la hache quelque chose, un procédé. Et effectivement, c'était au MIT que ça a explosé. C'était des gens qui bidouillaient des petits trains. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ensuite, au MIT, les ordinateurs ont commencé à faire leur apparition. Mais cette culture de la bidouille des petits trains s'est donc très naturellement transposée au réseau Internet. Et il y a des gens du MIT qui se sont mis à se dire, « Tiens, bidouillez les ordinateurs. Tiens, on va faire un système d'exploitation. » Et puis, un jour, il y a un gars qui a dit, « Tiens, on va faire une licence pour un système d'exploitation. Donc, on va hacker la propriété intellectuelle pour rendre public du code et faire en sorte que des entreprises ne puissent pas se l'accaparer. » – Et on va rendre libre du logiciel, libérer du logiciel. – Exactement. On va libérer du logiciel. On va rendre à l'utilisateur, en fait, ses libertés. Et la construction d'Internet a été construite sur ses libertés. Et partant de là, c'est un héritage, quelque part, pour les hackers qu'il faut défendre. Donc, quand on se retrouve ensuite confronté à un pays comme l'Égypte qui décide de couper Internet, c'est une agression du réseau. Donc, les hackers, très naturellement, répondent à cette agression du réseau. – Pour le reconnecter Internet. – Pour le reconnecter Internet et pour permettre aux Égyptiens ou à un autre peuple de continuer à pouvoir jouer de leur liberté d'expression. – Donc, ce n'est pas tant des gens qui vont empêcher les autres de communiquer que des gens qui, au contraire, vont se débrouiller pour permettre la communication, la continuité de communication. – Oui, exactement. Le hacker, pour moi, a un devoir de maintenir, en fait, un écosystème qui reste le même pour tout le monde. C'est-à-dire, cet écosystème, c'est l'Internet bien commun, l'Internet qui t'appartient à toi, à moi, à nos enfants. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à conserver aujourd'hui. Donc, je pense vraiment sincèrement que les hackers ont un devoir énorme qui est d'expliquer ça déjà aux politiques, d'expliquer ça à monsieur et madame tout le monde et de faire en sorte que les enfants de monsieur et madame tout le monde puissent eux-mêmes, après, reprendre le flambeau et de conserver cet Internet bien commun. – C'était Andy Muller-Magoon, l'ancien porte-parole du Coscomputer Club, qui m'a donné une super bonne définition, je trouve, des hackers. Il avait dit, les gens qui se parlent ne se font pas la guerre. Et donc, nous, on se débrouille pour que les gens puissent continuer à se parler. – Oui, c'est exactement ça. Le hacker va pas… À partir du moment où on ira poser une barrière sur un réseau, ou à partir du moment où un pays ou un internaute ne verra pas le même Internet que celui de l'autre, c'est quelque part que les hackers auront échoué. Donc, malheureusement, là, en ce moment, on n'est pas loin de l'échec. – Juste, dernier point, parce que t'as sorti ça l'information la semaine dernière, ça m'intéresse, t'en parles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que t'as découvert avec SFR ? – Je t'ai découvert un truc assez sale, en fait, en me connectant sur mon téléphone, enfin, avec mon ordinateur sur mon téléphone, et en surfant sur des pages, et en menant en plus un module de sécurité, je me suis aperçu que SFR modifiait les pages web en injectant des choses dedans, dans le code source des pages HTML que je visitais. C'est la définition même, en fait, d'une atteinte à la neutralité du net. C'est-à-dire qu'un facteur, imagine, je t'envoie un courrier, dans le courrier il y a trois feuilles de papier, imagine que le facteur ouvre le courrier, retire une feuille de papier, et va te délivrer le courrier après, il va manquer un tiers du message. Les opérateurs de réseaux téléphoniques, historiquement, pour des raisons qui sont liées au faible débit qu'il y avait sur les téléphones, avaient l'habitude de réduire la taille des images, donc d'amputer un petit peu la qualité, d'altérer la qualité des images. SFR l'a fait d'une manière où ça se voyait dans le code source des pages HTML, et ça pouvait conduire, en plus, à des erreurs assez malencontreuses. Moi, ça a failli me conduire, en fait, à une grosse erreur, qui était d'attaquer leur infrastructure à eux, pensant que j'attaquais l'infrastructure d'un client pour lequel j'étais mandaté légalement pour le faire. Donc, on se rend compte qu'il y a un problème, déjà. Ce n'est pas normal qu'un fournisseur d'accès modifie le message qui délivre à ses abonnés. C'est une attente, pour moi, caractérisée à la neutralité du net, mais qui trouve des explications, après, dans l'optimisation du réseau et le ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. Juste précision sur attaquer, pour que les gens comprennent bien. Tu peux expliquer ce que c'est que Pentest, c'est le fait d'être payé pour attaquer des sites web ? Oui. Alors, c'est un test d'intrusion, tout simplement. Il y a des sociétés qui ont besoin de tester la sécurité de leurs infrastructures et qui font appel à des sociétés pour tester ces infrastructures et puis, pour améliorer ensuite la sécurité de leur réseau, tout simplement. C'est un petit peu comme si on payait un voleur pour qu'il vérifie si tu peux voler. Exactement. Sauf que là, t'as le droit de le faire. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup, Bluetooth. Merci à toi. Ça te va dans la... Mickaël, Mickaël, juste... T'as évoqué, t'as dit, aujourd'hui, on est mal barré. Genre, on est en train d'échouer. Qu'est-ce qui va pas ? Et que sont peut-être les enjeux ? Je demandais à cœur pour les... Qu'est-ce qui se passe dans cette guerre, qui consiste à essayer de préserver la liberté et la neutralité du web ? Enfin, je sais pas. Apparemment, tu l'as amorcée, donc... C'est vrai que c'est un très très vaste débat, mais on causer rapidement. Je m'arrête du compte, parce qu'on y reviendra dans le 20-20 heures. D'accord. On y reviendra sur la neutralité du web ou ça, mais... Bah du coup, tu peux pas monter cette phrase... Ouais, ouais, je comprends. Si j'ai pas un tout petit peu de développement après, quoi. Sachant qu'on a une version longue sur le web. Ok. Une version courte pour la télé. Pour ça qu'il y a plein de choses, je sais que ça ira pas sur la télé, mais on a une version... Une demi-heure. Attention. 3, 2, 1... À quand tu veux. C'est quoi les enjeux aujourd'hui, ou les dangers aujourd'hui, auxquels Internet et donc les hackers font face ? Il y a aujourd'hui, en fait, un intérêt pour plein de gens à faire en sorte qu'Internet ne soit plus l'Internet bien commun, l'Internet neutre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin, tel qu'on l'a connu jusqu'à il y a un certain temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enjeux en termes d'infrastructures sont devenus assez colossaux, à partir du moment où on s'est aperçu que tous les contenus venaient des États-Unis et que nous, en France, on allait chercher les contenus là-bas et qu'il fallait payer un transitaire pour aller chercher ces informations là-bas et occuper des tuyaux énormes qui ne sont occupés que dans un sens, il y a eu des enjeux économiques, en fait, qui ont fait leur apparition. Comme le phénomène, en plus, est devenu massif, comme l'explosion des internautes s'est faite assez naturellement et assez rapidement, les coûts engendrés au niveau des infrastructures sont devenus énormes. Et donc, il a fallu expliquer aux internautes que leur abonnement qu'on leur a vendu 29 euros, en fait, ça coûte plus cher et que ça serait bien qu'ils payent plus cher. Mais c'est très difficile, en fait, de faire payer plus cher un service qui était le même et qu'on a connu un prix comme ça. En fait, il vaut mieux commencer avec un prix fort et diminuer le prix plutôt que… enfin, c'est toujours plus dur d'augmenter tes prix, tout simplement. Malheureusement, les fournisseurs d'accès eux-mêmes ont un intérêt à ce qu'Internet ne soit plus si neutre tel qu'on a connu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a, après, d'autres problèmes qui sont ceux des publicitaires, qui font également de la collecte de données personnelles et des choses comme ça. Il y a le problème, en fait, des États qui ont besoin de faire une enquête d'enquête judiciaire. Donc, il faut qu'il y ait des moyens d'écoute, il faut qu'il y ait des machines qui soient placées sur le réseau à un endroit, à un moment, pour pouvoir collecter les données personnelles. Il faut que les opérateurs mobiles puissent délivrer un message en faisant croire que leur réseau, qui va très, très lentement, en fait, va super vite. Il y a tout un intérêt, un tas d'intérêts convergents, commerciaux ou judiciaires qui font qu'Internet, malheureusement, ce n'est pas le même dans tel ou tel pays. La législation, par exemple, dans certains pays arabo-musulmans, ce n'est pas de porno. Donc, en Europe aussi, on parle en ce moment d'interdire le porno ou de légiférer vraiment sur des choses qui font aujourd'hui partie de notre paysage. – Ce serait mal compris et le projet, ce ne serait pas ça où ils ont abandonné ? – C'était une version de test. C'est le coup de la version de test, en fait. – Qu'est-ce que c'est que la version de test ? – Le projet de test, ça c'est… Quand on trouve en principe des horreurs sur Internet, sur un serveur… – Ce que tu appelles des horreurs, ce n'est pas ce que les gens pensent, ce que c'est que des horreurs ? – Alors, une horreur, en fait, c'est une fuite de données personnelles, typiquement. On trouve des numéros de cartes bleues, des choses comme ça. Là-bas, on va vous expliquer que non, non, ce n'était pas un trou de sécurité, c'était un serveur de test et que tous les numéros sont faux. – Systématiquement. Et toi, tu as déjà été auditionné par des politiques, à l'Assemblée nationale notamment. Comment tu vois la prise de conscience qu'ont les hommes politiques, de l'Internet en général et des hackers en particulier ? – C'est simple, en fait, ils sont une demi-douzaine à comprendre à peu près ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'une demi-douzaine, il y en a encore 565, en fait, qui ne bitent rien à ce qui se passe, mais qui votent quand même des lois. Donc, c'est un peu compliqué. Heureusement que certains ont des très très bons attachés parlementaires qui arrivent à faire passer des messages. Mais ils sont très très peu à avoir conscience, déjà, de ce qu'est Internet. Ils sont très peu à avoir confiance que ce n'est pas un réseau auquel ton fournisseur d'accès te donne dans sa grande mansuétude un accès moyennant en finances. Et après, il y a l'aspect, effectivement, qui les intéresse un petit peu plus aujourd'hui, qui est comment fiscaliser Google, Amazon et tout ça. Alors ça, effectivement, c'est le gros problème aujourd'hui des politiques. Le problème, c'est qu'en essayant de fiscaliser ces grosses entreprises, on peut tout à fait imaginer qu'ils vont casser quelque chose qui est justement le principe de la neutralité d'Internet. En se disant, si on fiscalise Google sur, par exemple, la presse et des choses comme ça, on va fiscaliser un moteur de recherche qui donne accès à l'information. Mais Google n'est qu'un intermédiaire, quelque part, qui ne capte pas de valeur. Ce qu'on a reproché à Google, c'était typiquement Google News sur lequel il y a zéro pub. Et pourtant, c'est l'un des points d'entrée énormes pour la presse. – Et ça amène énormément de trafic sur les citoyens. – Donc c'est des problématiques qui sont compliquées. C'est vrai que ce n'est pas normal, effectivement, que ces entreprises ne payent pas. Dégageant du chiffre d'affaires en France, dégageant des profits en France, ce n'est pas normal qu'elles ne soient pas fiscalisées. Donc il y a sûrement une bonne méthode à trouver. D'ailleurs, le rapport Colin et Colin sur la taxation par rapport aux données personnelles, pour moi, c'est une piste intéressante. C'est-à-dire qu'en plus, effectivement, de l'aspect chiffre d'affaires, profits dégagés et tout ça, l'utilisation, la collecte et l'utilisation et de temps en temps même la revente des données personnelles, c'est des choses qui deviennent intéressantes à fiscaliser et qui auraient peut-être un effet positif sur certains publicitaires. Et ce que j'ai tendance à dire, en fait, c'est la grosse manne sur Reflet en ce moment, qui est, bon, j'aimerais bien voir, en fait, la fiche d'imposition d'Amésis ce jour-là, quoi, si ça se fait. Et tout à l'heure, tu disais qu'il y avait une demi-douzaine de députés ou de parlementaires qui comprenaient un petit peu comment fonctionne Internet et l'intérêt des hackers. Quid du gouvernement ? Et est-ce que depuis qu'il y a le gouvernement Hollande, le changement, c'est maintenant ou pas ? Non, non, ça ne change rien du tout, en fait. On a à peu près les mêmes réponses, en fait, sur les questions qu'on pose. Il faut comprendre qu'en France, c'est un petit peu particulier parce que Internet n'est pas géré comme un bien commun. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui dépend de Bercy et Internet est géré comme une sorte de SARL. Donc, c'est la SARL Internet qui dépend de Bercy. La SARL Internet dégage un chiffre d'affaires, machin, on va fiscaliser, en fait, ce truc-là. Mais il n'y a pas un moment où un politique se dit mais il y a quand même quelque chose d'autre. Internet, c'est un réseau d'échanges, c'est un réseau qui permet l'exercice de la liberté d'expression, c'est un réseau qui appartient à tout le monde. On ne va pas l'attaquer comme on attaquer, en fait, quelque part, une SARL. La SARL Internet, ce n'est pas la SARL Internet. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet est confié à un ministère qui est le ministère, en fait, du pognon sur Internet. Ce qui n'est pas du tout le ministère du bien commun Internet. Et donc, toute l'incompréhension, en fait, entre hackers et entre politiques, à mon avis, vient de là. Parce qu'en fait, le problème est mal posé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit bien posé ? Ça va être compliqué, ça va être long, ça va être très très long. Pour moi, c'est un problème générationnel. Enfin, c'est quelque chose qui va prendre, à mon avis, au bas mot 15-20 ans. Je ne suis même pas sûr qu'on arrive un jour à quelque chose, à quelque chose de constructif, malheureusement, avec les politiques. Tout le monde a son petit intérêt à fliquer quelque part Internet. Je ne sais pas combien de fois tu as vu des politiques en train de s'indigner que sur Internet, tout le monde, n'importe qui, peut dire n'importe quoi. Bah ouais, mais c'est un peu la définition même de la liberté d'expression. Donc, soit on n'est pas d'accord avec la Constitution, ou on change la Constitution, soit on arrête de raconter des conneries sur Internet. J'aime bien ces conclusions. C'est parti, on peut toujours dire au revoir du coup. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi Jean-Marc. A bientôt. Salut. Et donc PSES, c'est quoi les dates ? Passage à Seine. Passage à Seine, du 13 au 16 juin, à la cantine. À Paris. À Paris. Et sur les Internets. Exactement. ... ... ... ...